Il se pourrait que j'ai abandonné l'idée du jeu Athènes. Il se pourrait que ça soit vachement plus dur. Nous sommes bons pour une bêta numéro 2 du prisme avec quelques changements de règles et des changements d'invite. Mesdames et messieurs, Penelope Gaming. Oui, bonsoir. C'est vachement plus stressant que sa propre chaîne. Cette musique, c'est terrible. Est-ce que le son de Penelope Gaming est bon ? Est-ce que vous l'entendez bien ? Est-ce que vous l'entendez aussi bien que moi ? Ou est-ce qu'on en est de la gestion du son ? Dites-nous tout. Nous sommes dans le peaufinage technique. Penelope, que penses-tu de... Sur une échelle de maladie, mon niveau de stress pendant la demi-heure de préparation nécessite ce stream ? On est à combien ? En fait, je suis assez admiratif de la régularité de ton ton de voix. Ça n'a pas vrillé, ça n'est pas monté dans les aigus, tu es restée assez calme. Ce n'est pas du tout le stress, tout va bien. Voilà. On s'en est bien sortis tous les trois, car nous sommes trois, puisqu'évidemment, tu n'es pas seule face au prisme. Tu as avec toi un collaborateur que je vais faire apparaître de ce pas. J'ai nommé Mélo. Oui. Comment ça va, Mélo ? Ça va ? Ah, du coup, le micro est on. Oui, ça va très bien. On te voit. On t'entend. Je suis hyper stressée, la musique, elle m'a stressée, ça fait une demi-heure qu'elle est dans mes oreilles. Entre ça m'endort et ça me stresse. Je suis vraiment... Et oui, cette musique peut être stressante pour les gens qui participent en tant que spectateurs, mais voilà ce que ça fait psychologiquement de l'entendre pendant une demi-heure et d'être de l'autre côté du miroir. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez un nom d'équipe ? Parce que notre équipe de bêta numéro 1 avait trouvé un nom très bien improvisé, qu'on a tous adoré. C'est quoi déjà ? Vous avez publié comment ? Cheveux propres et chemises cintrées ou chemises repassées ou chemises bleues, je ne suis plus très sûre. Oui, on a aussi des chemises bleues, ça ne va pas être très original. Les chemises sont froissées. On ne s'appellera pas des chemises froissées parce que la mienne, clairement. Alors, tu nous mets comme ça en face de la question au dernier moment. Moi, j'avais besoin de me préparer un peu pour cette histoire de nom d'équipe. Mélod, c'est toi la créative. Écoute, non, mais c'est tes chemises et cheveux propres. Moi, je propose qu'on s'appelle T-shirt et cheveux sales. Non, mais on peut trouver pendant le nom de... Ah, il y a Piscine Exis. Piscine Exis propose les croquettes molles. Non, mais ça ne va pas du tout. Je prendrai le meilleur nom dans le... Non, mais si, on peut ça. Ah, belle intervention. Belle intervention, Mélod. Non, je vais chercher parce que j'ai pas... J'ai pas d'idée. On ne va pas trouver pendant la parole. Je suis en train de me rendre compte que cette question sert de préparation psychologique à l'esprit d'équipe et à la coordination nécessaire pour réussir à faire un bon résultat. Je le connais à peine. On ne s'est jamais vus. Et là, une question aussi simple que quel est votre nom d'équipe ? Allez-y, improvisez-le. Oui, 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 oui. Les écureuils. C'est sorti. Mélod, choisis. C'est toi qui fait des choses comme ça. Non, mais au moins les loups-garous. Ah, les loups-garous. Ah, je crois qu'on s'est arrêté sur les loups-garous. Les blaireaux. Les blaireaux. Tim Topago. Bon, je vais vous mettre un chronomètre si ça continue. Allez, un nom d'équipe. C'est parti. 10 secondes. Team Alésia. C'est proposé par la barrique et on le garde. On était à Alésia ce week-end. Ça nous fait un point commun. Eh bien, Team Alésia, c'est validé. Bon, alors, pour ceux qui ne le sont pas... Merci, Barry Cadet. Vous êtes en direct du Prisme, une émission interactive où nos deux vaillants candidats à l'écran vont tenter de remporter le jackpot et de vaincre le Prisme. Et vous, dans le chat de votre côté de l'écran, vous allez également pouvoir participer. Et au sein de l'équipe et avec vous, il va falloir générer une sorte de symbiose. Un récapitulatif général des règles va maintenant s'afficher en bas de votre écran et nous allons pouvoir, je pense, démarrer de ce pas. Règle. Un jeu interactif, donc, avec trois manches pour enganger un maximum de points. Puis une petite phase bonus pour glaner trois jokers. Le tout rassemblé lors de la grande finale. Et c'est sept questions à gravir. Jusque là, pour tous ceux qui ont déjà assisté à la bêta numéro un d'il y a trois semaines, pas de changement en vue. Les changements sont dans les trois premières manches. Bon, on y va tout de suite. Comment vous vous sentez là, maintenant qu'on a mis un pied et demi dans le jeu ? J'ai le palpitant à 240, je crois. A peu près. Moi, je vais beaucoup mieux. Ok, très bien. Alors, Team Alicia, voici comment vous allez pouvoir engranger des points pendant ces trois premières manches. Les spectateurs vont avoir 77 secondes pour répondre à une question ouverte. On est dans le thème du prisme et il y a du rabiot par rapport à la minute d'avant. Dans cet intervalle de 77 secondes, les spectateurs peuvent donner autant de réponses qu'ils le souhaitent. en chuchotant une par une leurs réponses à Robocuiseur. Là, ça n'a pas changé. Alors, les petits changements pour ces trois premières manches. Ça vous concerne, chers candidats ? Les 77 premières secondes, je laisse les spectateurs balancer leurs réponses. Et vous n'avez rien à faire si ce n'est réfléchir dans votre coin, chacune dans votre coin, sans parler, sans vous écrire, sans communiquer, et sans évidemment dire à avoir hôte vos pensées et donner des idées au chat. Ça vous va ? Plus rien à balancer. Je vous préviens, à la fin de ces 77 secondes allouées au spectateur, on enchaîne immédiatement avec un second chrono de 77 secondes et celui-là, il est pour vous. Très bien. Et là, vous avez 77 secondes pour envoyer vos propositions à toutes les deux. Vous vous coordonnez, vous voyez qui envoie quoi et dans quel ordre. Mais moi, je veux 7 propositions. Vous ne pouvez pas en faire 8, 9, 10. Vous pouvez, mais moi, je prends les 7 premières qui me parviennent. Ok, d'accord. L'ordre est important. Ça va être terrible. L'ordre est toujours important, comme lors de la bêta numéro 1, petit changement de règle. Du coup, vous avez fait 7 propositions. Nous les regardons. Si la première est bonne, vous marquez 7 points. Et on regarde la deuxième. Si elle est bonne, vous remarquez 7 points, etc. Ah, donc l'ordre est important. L'ordre est important parce que, imaginons que la première des réponses est mauvaise. On regarde quand même la seconde, mais celle-ci ne rapporte plus que 6 points. D'accord. Donc si ce n'est que la quatrième de vos réponses qui s'avère enfin bonne, elle ne vaudra que 4 points. Et les autres, si elles sont toujours bonnes, vaudront 4. Ça te va si c'est toi qui écris sur... Oui, si tu veux. Les réponses, si tu veux. Ah, ça y est, il y a de la coordination dans l'air. Ah, là, on sent que l'échauffement a été franchi. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est pas mal. Ah, on se connaît depuis... Ouais, alors, à ce moment-là... Non, parce que moi, ça va être compliqué. Je fais les notes, tu écris sur papier, moi aussi, et on coordonne et j'écrirai. Comme ça, on ne s'en mêle pas. C'est ça, c'est toi qui écris dans le... On ne s'en mêle pas. On s'est entraîné grâce à le Cosmopolite ce week-end. C'est un jeu qui nous a permis un peu de nous mettre dans le bain. Alors, est-ce que je finirai pas de vous raconter comment vont se passer les trois premières manches ? Oui, je pense que ça peut être une idée. Alors, donc, les sept premières propositions en 77 secondes, on les regarde, le score se... Une fois qu'on a regardé vos sept propositions, je vous montre les initiales de toutes les réponses que vous n'avez pas trouvées. D'accord. Et je relance un chronomètre de 77 secondes et vous pouvez de nouveau faire sept propositions. Autrement dit, si vous en manque plus qu'une, qu'elle commence par un S et que vous n'avez vraiment pas trop d'idées ou même un peu trop d'idées, eh bien vous pouvez faire sept propositions qui commencent par un S juste pour la trouver L. Et là, par contre, on regarde la première, si elle est bonne, trois points. On démarre plus à sept, on démarre à trois. La mécanique reste la même. Et même si vous tombez à zéro, on continue de regarder les sept propositions, car même si c'est pour zéro point, n'oubliez pas le bonus. Si vous complétez le top 7 des réponses les plus données par le chat, bonus de sept points. Ok, très bien. Eh bien, vous savez ça, vous savez tout, et on va pouvoir commencer. Prête, je suis over prête. J'ai hâte. Je suis hyper, je n'ai jamais été aussi prête. Descente de votre compagnon chéri d'amour pour la soirée, ce merveilleux losange qui renferme votre capital de poing, qu'il vous faut faire gonfler, gonfler, gonfler pour maximiser vos chances lors de la finale. Il est là. Très bien. Alors, on voyage. Solange, le losange, j'imagine. La question est la suivante. Cité des chaînes télé d'infos en continu qui ne soient pas BFM TV. Ils ont eu des questions sur les jeux de société. Il se pourrait que j'ai été un peu méchant, un peu sagouin. Il se pourrait que j'ai abandonné l'idée du jeu Athènes. Il se pourrait que ça soit vachement plus dur. On continue, mais oui, parce que, heureusement que je ne t'ai pas dit qu'on est à la bourderie. On a combien, Pinalop ? Chers amis téléspectateurs. Mais ça discute. On n'en parlera pas de parler. Chers amis téléspectateurs, il vous reste 25 secondes. Prenez en compte le décalage entre le direct et le moment où vous recevez l'émission. Quand je dis 20, c'était plutôt 10 secondes. Oh, la violence. Il vous reste 11 secondes. Attention, chers candidats, je vous rappelle qu'à la fin du chronomètre, on enchaîne directement avec votre chrono de 77 secondes. Est-ce que vous êtes prête ? C'est enchaîné. Ok, alors moi, le premier qui est venu dans ma tête, c'est CNews ou LCI. Pareil. Ouais, j'ai aussi Euronews. Alors, qu'est-ce que je lance en premier ? Je veux dire qu'en premier, tu vas mettre quand même... Tu mets CNews, c'est sûr qu'il y a. Je ne t'entends plus. Je n'étais plus entendue. Je t'entends à nouveau. Ah, tu ne m'entends pas ? Alors, vas-y, dis. Ouais, bah, l'un des deux. Vas-y, LCI, mets LCews en premier. CNews. Je crois que j'ai inventé. France 24, ça existe, non ? Je ne suis pas folle. Ouais, mais je ne sais pas si c'est que CNews. Je ne sais pas si Euronews, ça te dit quelque chose. Oui, Euronews, ça me dit quelque chose. Allez, on y va. Euronews. Ok, attends. On est des dingues. En classique ? Moi, j'ai pensé à France 24. Je mets France 24. Non, on continue. Vas-y, mets France 24 et attends. Qu'il ne soit pas BFM. Après, il y a la BBC, mais ce n'est pas en France. Non, la BBC, c'est une chaîne normale ? C'est une chaîne d'info ? Bah, ouais, c'est ça. J'ai pu. D'un coup, j'ai un trou. Cinq secondes. Mais BFM, on s'en fout. De toute façon, on n'a que dalle, là. Cinq secondes, même BFM. Bon, ok. Franchement, tu sais quoi ? Mais la chaîne d'animaux, il y a une chaîne France Info TV ou pas ? C'est la fin du chronomètre et je crains que votre dernière proposition ne soit arrivée en retard. Ah oui, très bien, je vois deux propositions arriver en retard. Cher ami du tchat, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est du design discret. Les sept carrés sont leurs sept propositions, là, juste à côté de Solange, le losange zéro. Et vous pouvez le voir en direct live. Quatre propositions ont été envoyées. Il en manque trois. Donc, on sait déjà qu'on n'aura pas un top ultime tout de suite. Mais j'en ai envoyé... C'est hyper dur ! BBC, elle a été envoyée largement avant la fin de... Non, je suis désolée, elle est arrivée hors chronomètre. Mais franchement, on aurait dû le mettre du lien. Il doit y avoir des chaînes Info en continu qui ne sont pas d'info, mais j'avais l'esprit en buée. Genre, la chaîne météo. Sinon, il y a l'équipe TV. L'équipe, mais il y a l'équipe TV, mais c'est que du sport. Oui, mais ce n'est pas de l'info. C'est de l'info de sport. Et si vous passez à la révélation de cette réponse ? Je t'en prie, je t'en prie. Ah mon Dieu ! Oui, le tchat a trouvé ça dur aussi de son côté. Et oui, oui, oui. Ça me rassure un peu. Il y a eu un petit sursaut en termes de... Ah oui, il faut essayer de s'accorder avec la culte générale des spectateurs, mais il faut essayer d'en avoir un minimum sur des thèmes variés. Après, je trouve, moi, que les règles ont été faites de sorte qu'on peut gagner plus de points. Donc vous pensez bien que le prisme a aussitôt voulu contrebalancer ça avec des questions de bâtards. Voilà. Bon alors, où en sommes-nous ? On y va. Votre première proposition, dans l'ordre, est pour 7 points. J'ai regardé sur Internet et je n'ai pas trouvé Barry. Non, je t'avais dit. Qu'est-ce que tu as regardé sur Internet, Pénélope ? Non, c'est Barry qui a dit. Je lisais le tchat. Car je rappelle que vous, vous n'avez pas encore le droit, vous aurez une seconde chance. Alors, LCI est-il dans le top ? Numéro 2, avec 69% du public qui a pensé à LCI. Merci, merci le public. Pas mal. On enchaîne. Vous avez proposé CNews. CNews numéro 1, avec 72%. Pas mal du tout. Comme quoi, tu vois, j'aurais dû la laisser en numéro 1. J'ai eu un peu d'hésitation. Ce n'est pas très grave. En 3, vous suggérez Euronews. Alors ça, c'est peut-être un myologisme. Je crois que si, ça existe. Mais est-ce qu'ils y ont pensé ? Pas dans le top. Mais en tout cas, dans ma tête, c'est pas dans le top. C'est pas dans le top. Mais est-ce que le tchat a trouvé cette réponse, j'ai envie de dire ? Ah ah, on verra tout ça tout à l'heure. Est-ce que des gens l'ont suggéré ? Est-ce d'ailleurs une bonne réponse ? Allez, savoir. Allez, ce n'est pas fini pour autant. Il vous reste une proposition. Cette dernière proposition que vous avez faite, c'est Franck. Qu'est-ce que t'as mis ? Ah ouais, j'ai beaucoup d'espoir. Oui, le tchat a trouvé un top 7. Je dirais même un top 15-16. Un joli top. Moi, faire le 7, je ne suis pas sûre d'en être capable. Alors, Euronews. Non mais, Penelope, il ne faut qu'on ne cherche pas les bonnes réponses. Il y a bien une chaîne météo. C'est ça, il y a une chaîne météo qui existe. Non mais, il y a d'autres chaînes d'info. Je pense que tu as raison sur l'équipe TV. Il y a forcément des chaînes étrangères. Alors, c'est France Info. Et attention, 77 secondes. Fox News. France Info, Fox News. Et la C, c'est quoi ? Ah bah, non, il n'y aurait eu N. Ah oui, non, il n'a pas mis... Vous pouvez faire 7 propositions. Vas-y, CNN, vas-y. On est prêtes, on est prêtes, on est à fond prêtes. Alors, sur le robot cuiseur. Vas-y. France Info. France Info, CNN, Fox News et quoi ? Mais je dois écrire, là ? J'écris, hein. Vas-y, vas-y. CNN. Et le BN, c'est quoi pour toi ? Le BN, c'est un gâteau. Mais sinon... Attends. Bonne nouvelle ! La chaîne de bonnes nouvelles ! 25 secondes. Attends, attends. La BBC. Attends, je réfléchis. BBC. Attends. Bad news ! Pardon, c'est vraiment... Là, je ne l'ai pas. Là, je ne l'ai pas. Est-ce que Gully est dans le top 7 ? Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Mais forcément, si la barrique, elle a dû mettre Gully, c'est sûr. Mais Gully, mais il n'y a pas de G. C'est fini. C'est la fin du chronomètre. Et on peut constater que vous avez trois nouvelles idées. Donc, le top 7, a priori, c'est... Je te l'ai dit ! Pichu. CNN. Tu ne l'as pas écrite ? Si, CNN, je l'ai, mais on n'a pas de BN. Ah oui, non, pas de BN. Je ne me trance pas plus. Le chat a été libéré du mot de l'an, car maintenant, c'est bon, vous ne pouvez plus rien faire. Vos points sont validés. Alors, regarde tout ça. Ah oui, c'est dur. Je suis impitoyable. Votre première proposition, grâce aux lettres FI, France Info ? Oui. Bon, là, je pense qu'on est bon. CNN, j'ai un doute. Je n'ai aucun doute. France Info, quasiment la moitié du chat a fait la proposition France Info. Trois points, et on reste sur une lancée de trois points par trois points. Pour l'instant, on est bien. Encore deux propositions à révéler. L'une d'entre elles, sans doute le FN qui se trouve en sixième position. Fox News. Est-ce que FN est Fox News ? J'ai beaucoup d'espoir. C'est ça, c'est ça. C'est une chaîne d'infos sur les renards. Et maintenant, votre dernière proposition. C'est souvent Fake News également. Fox News. Sur les renards. Mais oui, mais bien sûr. Bien sûr, Rémi. BBC News. Attends-tu là ? Ah, ça y est, le chat a le droit de balancer tout son savoir et de vous mettre dans la face. CNN était une bonne réponse et il ne vous reste plus que BN. Il y en a dans le chat qui vous souffle que c'était BBC Unnews. Le pendant news de la BBC. Alors, toujours pour la forme. Je n'ai pas envisagé des chaînes étrangères dans ma tête, c'est vu que c'était en français. Fin de la manche. Que n'avez-vous pas trouvé ? Vous n'avez pas trouvé. BBC News. BBC News avec 7%. Allez. C'était bien ça. N'empêche que... Pourquoi mon cerveau, il n'a pas envisagé les trucs étrangers, quoi ? Et c'était le piège. J'ai failli faire une question sur seulement les chaînes étrangères. Mais alors là, pour en trouver ça... J'aurais bien aimé que ce soit précisé, que ce soit pas que l'on pense. Non, non, non. Eh bien, c'était fait exprès. J'ai failli l'écrire, mais... J'ai failli l'écrire, mais je me suis dit... A elle d'y penser, et puis en même temps, c'est toujours pareil. A elle d'y penser, mais si personne parmi nos téléspectateurs n'y pense, il ne faut pas y penser. Vous voyez un peu comme c'est au retard ? Mais effectivement, quand on voit que CNN est quatrième, les gens se sont assez vite mis à proposer des chaînes étrangères, faute de mieux au niveau français. Et donc, il fallait faire de même de votre côté. Mais c'est tout le sel du jeu, voyons. Très content, moi, de ne pas avoir précisé dans la question. Non, mais vraiment, la dernière fois, ils avaient eu les jeux de société. C'était un thème sympa. Nous, on se tape les chaînes d'info continue, dans le genre antipathique. Et il reste encore doulme. Merci. Merci, j'attends beaucoup, j'attends beaucoup. Alors, petite info, disclaimer. Là, on va avoir les sept noms d'hôpitaux les plus fréquentés de Paris. Je tiens à être totalement transparent avec nos spectateurs. Qu'ils sachent que j'ai demandé à nos candidates de ce soir quels étaient leurs centres d'intérêt. Et comme vous pouvez le constater, c'était peut-être une question un peu piège, pour peut-être contourner les sujets de prédilection. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ? Ce serait cruel. Merci beaucoup. Super. Alors, oui, calcul du score. Et puis, évidemment, ce que vous attendez tous et toutes, la révélation de ce qui était en top 8, par exemple, ce qui n'a pas fait le cut. Votre score. Ouais. Bon, on est sur 29 points. Je trouve qu'on n'a pas à rougir. C'est pas mal. Non. Les philosophes hougandais du 18e siècle est le prochain sujet pronostiqué par Valto. Est-ce que vous en avez sept en tête, des philosophes hougandais du 18e siècle ? Allez, à la rigueur. J'ai sept races de fourmis, mais je n'ai pas à ça. Non, on ne va pas faire ce sujet-là, c'est bien. Alors, il y avait en 8e, accrochez-vous, MSNBC. Oh là là. Eh oui, nous avons un public d'experts branché internationale. Je ne sais pas si il faut lâcher les infos, les gens. Il y avait aussi BFM Business. Oh oui, BFM Business, non, il n'est pas dans mon top. Je peux également vous citer, proposé par le chat, iTélé, Euronews. Oui, Euronews, il a été cité, mais pas assez. Sky News, RT. RT, Russia Today et Al Jazeera. Manche numéro 2, démarrage du compteur. Cité des huiles essentielles populaires. Est-ce qu'on peut noter le rictus de Pénélope, s'il vous plaît ? Tain, tain. Tain. J'aime des fenestrées. Ah. J'ai envie d'aller dans ma chambre. T'en a ? Attends, t'en a ? Je ne sais plus ce que j'ai. Je bug. T'en a ou pas ? Oui, j'en ai, mais je ne juge pas, c'est bon. Il reste 20 secondes au chat. Ah oui, il y a ce truc-là. Mais ils ne vont jamais y penser. Attention, 10 secondes et avec le décalage, au moment où vous entendez ça, c'est peut-être un peu trop tard. Réfléchir. Il faut penser au cerveau de chat. Il ne faut pas penser à nous. Et c'est parti pour les 77 secondes à vous, chers candidats. Alors, moi, j'ai l'avande. Je te dis ? Lavande, vas-y. Alors, j'ai l'avande. J'ai pensé à ça en premier aussi, donc je pense que tu peux le mettre. Lavande, la vande. Alors, je te dis, j'ai écrit lavande, menthe poivrée, eucalyptus, orange et citron. Je pense que menthe, citronnelle ou citron. Citronnelle ou citron ? Bah, moi, je mettrais autre chose avant. Je mettrais genre eucalyptus, un truc comme ça. Ouais, et... Citron, citron. Après, il y a... Ouais, vas-y, mets citron et mets... Moi, j'ai pensé à ce truc. Je ne sais pas si les gens vont y avoir pensé. Il reste 20 secondes. Je le mets. Golteric. Vas-y, mets fleurs de... Il a fleurs d'oranger. Oranger, orangé. Orange. Fleurs d'oranger. Fleurs d'oranger, fleurs d'oranger. Orange. Attends. Je crois que j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 4, 4. Parce que j'étais partie sur Romarin et j'ai mis des... Non, pas Romarin, mais... C'est fini. Combien de secondes il reste ? Plus, aucune. Moins, moins 3. Aucune, bien sûr. Pas de problème. Et vous avez fait 6 propositions sur 7. Votre première proposition. Dans l'ordre. Pour 7 points. Et en essayant de ne pas se tromper tout de suite. Votre première proposition, c'est la vente. Je déteste. Les huiles essentielles de chips. Ça, ce serait un truc. C'est bon. C'est bon. Avec 91% du public. Je pense que beaucoup de gens y ont pensé. On est couverts. Ça va. Donc, déjà, on peut... Voilà. L'honneur est sauf. Ça, c'est fait. Bah, 91%, ouais. Votre deuxième proposition. Il y a barré qui dit 8.17 de Desperado. Ah, avec les chips, oui. Votre deuxième proposition. Mante-poivrée. Oui, le prisme a décidé de fusionner. Mante- et Mante-poivrée ont été fusionnés. C'est très gentil. Et ont atteint 53%. Merci, l'outre. On est bien. Vous êtes bien ou vous êtes sur une grande lignée de 7 points pour l'instant ? Il n'y a plus qu'à voir si Eucalyptus vous permet d'enchaîner. Eucalyptus. J'ai un éclat qui me donne du feu pour l'Eucalyptus. Je pense à tous les koalas. Je pense à tous les pandas qui mangent ça. Allez. Oui, bon. Eucalyptus, on le savait. Alors, Valto vient de surenchérir l'huile essentielle de Desperado en huile essentielle de Ryan Gosling. Après, une fois qu'il est transformé en huile essentielle, je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de films. C'est ça, tu ne regardes pas les réponses, Berekazel. L'huile essentielle de Tobago. Eucalyptus, 21 points. Et on enchaîne. Il vous reste encore 3 propositions en plus dans la sacoche. C'est pas mal. Citron. Citron, les gars. C'est un truc, ça. Ça me fait un peu peur, Citron. C'est pas Citron vraiment, c'est Bergamote, un truc comme ça. Oui, t'as peut-être raison. Mais bon, peut-être qu'ils se sont trompés comme nous, ils ont mis Citron. Voilà. Ils m'ont fait comme nous, Citron. Allez ! C'est ce qu'on appelle un top 4 en cas de proposition, voilà quoi. Pour l'instant, vous êtes bien. Pour l'instant, vous êtes déjà en train de doubler votre score. C'est ce qu'on appelle une leçon, Maricadé. Bien, je suis bien. Ouh là là là, ça commence à taper fort. Attention à la confiance. Tout peut vite s'écrouler en finale. Non, mais moi... Votre cinquième proposition, Golteri. Ah oui, alors c'est la Golteri, c'est une huile d'essentiel que les sportifs connaissent normalement. Qui est un truc ? Ça permet de détendre les muscles. Qui est un druide ? On en apprend tous les jours. Il y a des sportifs parmi nos candidats, semble-t-il. On peut mettre de l'huile essentielle de Golteri... Oh, Baric. On peut mettre de l'huile essentielle de Golteri dans son bain pour détendre son muscle. Eh bien, je crois que le tchat ne soit pas très sportif, même si on sait que le tchat a beaucoup fait de sport en compétition, mais sans doute à une époque où l'huile essentielle n'était pas très utilisée, pas très à la mode. Désolée, c'est votre premier échec, mais il vous reste une proposition, et elle est pour six points. Qu'est-ce que vous avez dit ? Allez, mon ami. Leur doigt. Là, j'ai peur que ce soit orange, je ne sais jamais, moi. Mais il y en a forcément... Est-ce que le prisme est... Ils vont avoir fait comme nous. C'est bon. Ah non. Eh non. Ce n'est pas dans le top... En même temps, c'est plus un parfum qu'une l'huile essentielle. J'en ai qui me sont revenus, après. Mais que j'ai... Ah ouais, moi je te dis, pamplemousse, romarin, des choses comme ça. Du coup, il va falloir se battre sur celle... Vous voyez, barricadée, comme moi, elle se souvient du nombre de gens qui font du sport en compétition dans le chat. On sent le traumatisme. Barricadée, une petite pensée pour toi. Est-ce que ce ne serait pas le moment de voir les initiales ? C'est le moment de voir les initiales ? Allez, j'ai noté quelques réponses en plus, mais l'autre... Alors avant de la forme, votre septième proposition. Vas-y, vas-y. Rien. Donc, rien. Bon. Et maintenant, les initiales. Et attention, après les initiales, c'est l'horloi. Ah. Ok. Ah. Voilà. Le chronomètre est enclenché. Waouh, romarin, le R, c'est romarin. Romarin, par contre, t'étais, j'ai pas... Ils reviennent tous les temps. Attends. Romarin, quoi ? Et... Attends. En tout cas, c'est vraiment... On est sur un top chef, vraiment. Deux thés ? Non ? C'est quoi les deux thés ? Putain, quelque chose ? Non, il aura fusionné quand même. Putain, il est en quelque chose. Trick track, ouais, pourquoi pas. Euh... Ça me dit rien. Ouais, c'est ça. T'es... Deux thés ? 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 On va l'avoir. Non, huit secondes. Mince ! Tu tilleul. Tilleul, quelque chose. Tilleul. Non, c'est une baptisane, ça. On se met tilleul. Vas-y, vas-y. On n'avait rien d'autre. Terebentine ! Terebentine, c'est quoi ? Mais c'est trop tard. J'ai reçu un héros marin, mais Tilleul est arrivé trop tard, et Terebentine aussi. Bon, bon, bon. Non, mais vraiment, c'est bien. J'ai eu des propositions, mais tout ne soit pas arrivé. Donc, de nouveau, deux propositions. Donc, il n'y aura pas de top 7 intégralement complétés, mais ce n'est pas grave. Déjà, 28 points dans la besace. Alors, alors ? Qu'avez-vous dit ? J'aurais dû mettre Tilleul, Tilleul. Je pense que c'était ça. Ar, Tatin, Tea Tree, Arbraté ? Vous avez dit Tain. Oui, nous avons dit Tain. Tain, on y va. Oui, oui, pour Tain. Bien sûr. Du Time. Et puis, pour finir, vous suggérez que le R soit au romarin. R. Non. Désolé. Ce n'était pas... Waouh ! C'était autre chose. Dans ce cas-là, c'est... Vous avez jeter un oeil dans le chat et vous avez déjà vu que pouvait être Tété. Ravine, Sarah, apparemment, et Tea Tree. Tea Tree, c'est Arbraté. Alors, jamais... C'est Arbraté, mais l'intégralité du chat ou presque. Non, mais vous prenez trop à Nath... Ça doit être le mot qu'il y a sur le paquet. OK. Alors, toujours pour la forme. Vous prenez trop chez Nathur et Découverte. Quand on n'utilise pas d'huile essentielle, je peux te dire que c'est pas simple. Vos dernières propositions. Ce que vous n'avez pas trouvé. C'est vraiment dommage. Tea Tree, oui, mais R pour Rose. Romarin était plus bas dans le classement. Paravine, Sarah, par Romarin. Ah, la Rose. Bon, pas mal. Il y avait effectivement Orange et Fleur d'Oranger. On aurait accepté Orange. Ouais, pas mal. Orange était en dessous. Romarin était en dessous. Et vous auriez pu également penser à Laurier. Pain, Ylang-Ylang, Basilique, Ravine Sarah, Pamplemousse, Jojoba, Ravine Sarah et Verveine. Bon, on a des experts de l'huile essentielle dans notre chat. C'est beau. C'est parti pour le gonflage de score. 60. C'est une bonne base, 60. Ça fait du 90 à l'arrivée, ça. Oh, ouais. Chat, tenez-vous prêts. Mais, car après avoir parlé d'huile essentielle et de BFM TV, il reste une troisième question pour compléter le bouquet, en quelque sorte, de tirer ses gagnants. Citez les plus grands studios de production cinématographique américains. Est-ce que quelqu'un a zoomé sur la tête bien différente de Pénélope par rapport à tout à l'heure ? Il y a une forme d'enthousiasme de la part de Pénélope. Pénélope, je t'aime. Je suis heureuse d'être en équipe avec toi. Mais, le proche, oui. Cher jami du chat, il vous reste 40 secondes. Ça balance. Il vous reste un peu plus de 20 secondes. Je peux d'ores et déjà vous dire que dans le chat, le public est à fond. Ça balance des noms, ça balance des noms. Il ne reste plus beaucoup de temps, ça va être la fin de votre chronomètre. Chère candidate, c'est à vous d'enchaîner vos sept propositions. C'est parti. Le premier qui m'est venu, moi, naturellement, c'est Paramount. Lequel, toi ? Paramount, Universal, MGM, Warner Bros. Pictures, Disney, parce que c'est un studio de production. Lucasfilm et Spoonie Pictures. Il y en a d'autres, mais là... Ok, moi, j'ai Fox, Universal, Pixar, Paramount et Disney. Je pense. Et Universal en deuxième. Ensuite, il y a... Miramax, je n'ai pas. Moi, j'aurais mis MGM. Tu pensais que... Non, c'est les gens qui répondent. Pense aux gens. Miramax, Miramax. Il n'y a pas Disney avant ? Disney, ok. Warner, Warner. Je ne sais pas, on va dire Miramax après, mais c'est trop tard. Non. Ouais, Warner, bien sûr. Warner, il manque... Lucasfilm, c'est sûr qu'il manque. Pixar, tu ne mets pas. C'est bientôt la fin. Universal, tu la mets ou pas ? Alors bon, je vais mettre Lucasfilm. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il en manque un. Je mets MGM. C'est fini. Il faut aller plus vite. MGM, MGM. C'est trop tard. C'est trop tard pour MGM. C'est arrivé trop tard. Si, si, si. Il y a 77 secondes, mais pour faire cette proposition... C'est très grave. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est très important. C'est très important. Bah, oui, oui. Non, mais écoute, c'est difficile. Par rapport à la dernière fois, j'avais l'impression brave. Là, pour le coup, j'ai bien noté vos centres d'intérêt à toutes les deux. Et là, pour la dernière question, j'ai fait une petite faveur. Oui. Et puis, c'est dur, mais pour l'instant, vous avez plus de points. Vous réussissez quand même à mieux ce coup. À coup de 7 points à chaque fois, là, sur les huiles essentielles de Jojoba. Rien à dire. Alors, merci au tchat d'avoir balancé autant de réponses. Je vais m'en acheter deux mains. Une de chaque. Et votre première proposition. La paramount. N'est pas dans le top 7. What ? C'est pas vrai. Ah. Oui, c'est vrai. Je te dis, c'est les gens qui votent. C'est pas nous. C'est pas... C'est ce que les gens pensent en... C'est à quoi les gens pensent en premier. C'est pas les bonnes réponses. Je pense que c'est Disney. C'est chaud, les gens en Paramount. C'est... C'est toute l'essence de ce jeu. Je pense qu'ils ont mis Warner et Universal en premier. Il est possible qu'être trop expert dans un domaine fait penser à des choses beaucoup plus évidentes que pour la moyenne du public. Votre deuxième proposition, ça ira peut-être mieux. Universal. Qu'est-ce que ça donne, Universal ? Universal. Allez. Regarde. Allez. Allez. Ah, il y a le truc de... Bim ! Le truc de... Six points. Universal EA. C'est juste Studio Américain ou pas, d'ailleurs ? Ah, merde. Il est marqué. Que Américain. C'est marqué. Universal EA. Que Américain. Miramax. Il n'y a pas, c'est sûr. Bien sûr, il n'y a pas. On est con. On aurait dû penser... À Marvel, alors ? À Marvel, alors ? À Marvel, ils ont des studios ou pas ? C'est autre chose, c'est plus gros. Votre troisième proposition, Disney. Je suis sûre qu'il y a BBC News ou un truc comme ça. Allez, les gens, Disney. N'oubliez pas que c'est aussi une société de production. Allez, Baric. Disney est en premier, 66% du public. Yes, baby, je t'y dis ! Les gens sont des... Des gens du public ? Rassure. La Century Fox. La Warner Bros. Je te l'ai dit, la Fox. La Warner, oui. Et effectivement, le nom officiel, c'est Warner Bros. Avec le logo de WB. Tu ne regardes pas les réponses ? Je regarde les réponses, mais je prends aussi en note ce qui me revient dans la tête. Parce qu'après, il y aura trop de stats. Plein d'idées encore. C'est à ça qu'on reconnaît, quand les candidats sont experts, remarqués avec quel talent elle a proposé Warner Bros. Qui est le nom officiel, celui du logo WB. Alors que toi, majorité du public, tu écris plus grossoir en Warner que Warner Bros. C'est là qu'on sent que peut-être il a une petite passion pour le cinéma en haut de votre écran. J'ai. On enchaîne. C'est votre dernière proposition, c'est Lucasfilm. Et ça, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu as raison de ne pas y croire. Mais pas du tout. Ce n'était pas du tout. Oui. Ce n'était pas du tout. Et votre septième proposition ? Il n'y en a pas. Là-dessus. Les initiales, 77 secondes. Sept propositions possibles. Essayez d'en faire au moins quatre. Les initiales sont les suivantes. P, D, F, M. On scorerait un peu chez l'Ophtalmo. Paramount. Il y a Dreamworks. Le chronomètre est enclenché. Il y a Dreamworks, il y a Paramount, il y a Fox et il y a MGM. On a dit qu'il n'y avait pas Paramount. Dis donc, Barry, que tu ne serais pas en train d'aider ses copines. Ah, dans ce cas-là, c'est la Century Fox. Je vais mettre juste Fox, mais c'est la Century Fox. Qu'est-ce que j'ai écrit ? MGM, donc, qu'on n'a pas eu le temps de mettre. Ce n'est pas la faute du prisme. Non, mais je te l'ai dit tout à l'heure, Pixar. En fait, vous ne regardez que des dessins. C'est ça ? Mais écrire. Peut-être que notre public est essentiellement composé de gens de 12 ans. Pixar, Dreamworks, Fox et MGM. Exactement. MGM is in motion. C'est même la 20th... 21 ? Non, à ma tête, c'était la 20th century Fox. La 20th, mais... Vous avez fait quatre propositions de quatre, non, pas de quatre lettres différentes. Vous cherchez encore... Si, j'ai fait. Ah, ça y est, oui. Je viens de le recevoir. Si, il y a un sac sur le décalage. Normalement, on n'est pas décalé. Pamplemouze. Tu veux qu'on fasse le test, Pénélope ? Normalement, il n'y a aucun décalage de réception entre... C'est quand j'ai dit, vous regardez, je vais écrire décalé. Et dis-moi top quand tu l'envoies. Ah, ben non, je le reçois instantanément. C'est failli. Et oui, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. Tout fonctionne à merveille. Tout va bien. Alors, alors, avec ces initiales, qu'est-ce que ça a donné ? Moi, il me semble qu'ils se sont renommés Twenty One. D'accord, ils se sont renommés. Et moi, je vis dans les années 40. Et je crois qu'ils ont supprimé le Fox depuis que ça a été racheté par Disney. Parce que j'imagine bien que Disney ne veut pas trop avoir l'image de Fox News collée à son studio racheté Twenty Yes. Je ne me suis pas renseigné complètement, mais il me semble que le délire, c'est ça. C'est la Twenty One. Twenty First. Twenty First. D pour dorser le production. Je suis regardé. Votre première proposition, c'est Dreamworks. Peut-être qu'il y a Disney sur les mots. Bien sûr, avec ce joli logo. Voilà. On a tout misé sur le destin. Leur première proposition, c'est Disney quand même, Mello. Je ne suis pas trop en compte. C'était bien ça qui se cachait derrière la lettre D. Vraiment, mais je... Il faut penser à la place des gens. C'est toute l'essence du jeu, tout comme c'est le cas pour, par exemple, des jeux qui fonctionnent à sondage. Une famille en or ? C'est pour ça que j'ai dit Disney. Je me suis dit que c'était génial. Oui, la Fox. Un tiers du public a pensé à parler de la Fox. Ça fait deux fois Fox dans deux questions. Eh bien, c'est pas mal. Il vous reste deux propositions. Une qui commence par un M, une qui commence par un P. Donc, tout est possible. C'est ça, c'est bien. La Metro-Goldwyn-Mayer, si je ne m'abuse pas. Les propriétaires de James Bond ? Alors ça, je me suis dit, bravo. C'est pas E avec la tête de lion. C'est la tête de lion, c'est la tête de lion. C'est la tête de lion. Très, très, beaucoup de talent pour le lion. Je me suis dit que c'était allé le faire et j'ai dit, ok, c'est bon. J'en ai dit que Penelope est connue pour très bien faire le lion ? Ouais, non. Non, mais tu savais qu'elle allait faire, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes avec une proposition qui commence par la lettre P. Nous sommes donc peut-être face à un top 7 complété. Peut-être. Penelope. Bien sûr. Bien sûr. On a bien fait nous miser sur le dessin. 2000%. Bonne réponse. Quel talent. Allez, quand le sujet nous intéresse. Ah oui, tout de suite. Voilà. Eh bien, c'est une complétion de top 7 entièrement découvert en deux étapes par une équipe qui gagne du coup un bonus de 7 points supplémentaires. Hop là. Tous les points ont été augmentés et maintenant, on va les ajouter. Bien joué. Champagne dans le chat. 95 points. Je suis en train de me dire, il va falloir que je réfléchisse au code parce que maintenant, on peut, avec ces nouvelles règles, dépasser les 100 points. Est-ce que ça rentre là ? Ça dépasse de Solange si on écrit 102 ? Ouais, 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 ouais. Oui, je pense. Les 100 points n'avaient pas été dépassés. Notez-moi ça. On était à quoi ? 72 lors de la bêta numéro 1 ? Non. Bon, ben moi, le taff est fait, personnellement. Oh là là ! C'est très très bon. Je vais aller me coucher. Concentre-toi. Concentre-toi. Parce que là, on arrive dans le dur. 95 points. Et maintenant, on va tenter de glaner quelques jokers pour être encore plus confortable en finale. Ok, ok. Alors, chers amis du chat, chers amis du public, vous n'avez rien à faire pendant cette courte phase bonus puisque maintenant, nous ne testons pas l'équipe en harmonie avec vous. Nous testons les deux candidats de l'équipe en harmonie entre elles. Chers candidats, je vais vous soumettre un mot et vous aurez seulement 33 secondes pour chacune dans votre coin proposer trois mots que vous estimez être en relation avec le mot proposé. Plus vous avez mis les mêmes mots, plus vous débloquerez des jokers. Les trois sont les M. Trois jokers. S'il n'y en a pas un pareil, zéro jokers. La destruction des jokers, si vous faites moins de trois, est purement aléatoire. Attention, je vais cliquer sur le bouton et votre mot-clé, si je vous dis PONEY. P-O-N-E-Y. Plus que vingt secondes. Une proposition chacune. Deux propositions chacune. Treize secondes. Mélo, on n'attend plus que toi. Mélo, c'est fait. J'ai trois propositions de chaque côté. Tout va bien. J'avais je peux pas japonais dans la tête tout le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'avais je peux pas japonais, c'est ça ? Moi aussi, pareil. Horrible. Et autre chose, ce qui fait que j'ai mis un mot qui... J'en ai un peu honte. Valto, le connaisseur de PONEY qui répond Potioc. Non, non, mais attends. Est-ce que vous êtes prête pour la révélation ? Chacun de vous va paraître un par un. Et à la fin, on verra combien de matchs. C'est parti. Cheval. Mélo, honte. T'as mis quoi ? Cheval pour Pénélope. Odeur pour Mélo. D'ailleurs, ne serait-on pas ? C'est Pénélope qui a mis Odeur. Cache les moins. Alors moi, j'ai pas mis Odeur. Parce que ça sent le bonnet. C'est ça. Ah oui. Je vois, je me suis trompé. J'ai mis Mélo comme joueur numéro un. D'ailleurs, c'est sa bio qui ressort en premier du coup quand tu tapes. Ça m'étonne. Dans la panique de la préparation, je t'ai mis Mélo dans la webcam du bas. Et j'aurais dû te mettre dans la webcam du haut. Donc les mots du haut sont les mots de Mélo d'en bas. Ça vous va ? Ok. Ça ne change rien au jeu. Il faut les trois mêmes. Licorne pour Mélo et cheval. Et équitation pour Mélo. Animal. Avec tout ça... On en a un. Avec tout ça, je crains que ça ne fasse que un. Oui, en effet. C'est rigolo. Un seul joker de sauver. Le joker bête dont je vous appellerai le principe. Si vous ne vous en souvenez pas, tout à l'heure, cheval accordé, mais licorne animale n'a pas été acceptée. Citation odeur. Bon, le prisme n'y a pas vu de lien non plus. Allez, le bête est bon. Le bête. Eh ben, ma foi, c'est pas mal. C'est bien, on a pris. 95 points. Un joker. Ça va, vous avez toutes les deux pensées à cheval. C'est bien, déjà. C'est bon, c'est bon. On s'est souvenu que c'était un équidé. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la grande finale. C'est l'heure de la confrontation. C'est l'heure de l'ascension. Je vous rappelle le principe de cette finale. Vous avez 77 secondes pour répondre, cette fois-ci, amis du chat à une question fermée. Vous ne pouvez écrire que oui ou non en privé. Moi, j'agrège les oui, j'agrège les non. Et le prisme fait régrégiter tout ça et en ressort un pourcentage de gens qui ont répondu oui. Un pourcentage de gens concernés par l'intitulé de la question. Dans ces mêmes 77 secondes, nos chers candidats devront se mettre d'accord sur un nombre compris entre 0 et 100 puisqu'elles doivent tenter de deviner quel est le pourcentage de oui donné par le chat. J'étais très nulle la dernière fois en regardant l'émission. Dans l'exemple que vous pouvez voir illustré en bas de la pop-up, nos candidats auraient répondu 71. En réalité, 91% des gens du chat avaient répondu oui, ce qui nous fait un différentiel de moins 20. Et le principe est simple, un différentiel de moins 20 entre ce qu'elles pensent et la réalité, moins 20 points à leur capitale. Donc nous passerions instantanément de 95 à 75 et le but du jeu est de survivre sans tomber en dessous de zéro pendant cette question. Est-ce que vous êtes prête ? C'est 95 points, c'est pour ça que vous les avez toujours pris. Gagnés. Que nous les avons gagnés. Toujours, c'est toujours prête. C'est beau. Alors, 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 c'est parti pour la finale et je vous rappelle que vous disposez d'un joker, le joker bet. Une fois pendant la partie et après avoir fait une proposition, vous pourrez déclencher votre joker bet et ce joker bet, c'est un pari. C'est un pari sur la qualité de votre réponse. Si vous êtes à 10 ou moins d'écart avec la réalité de la réponse, non seulement vous ne perdez pas de points, mais vous en gagnez 10. Si la bonne réponse est 88 et que vous avez proposé 77, ça fait 11 points d'écart et le joker s'envole. Vous ne l'utiliserez plus et il ne vous aura rien rapporté. En gros, c'est plutôt un joker à utiliser si on est sûr de nous. C'est un joker à utiliser quand vous avez confiance en vous. Oui, tout à fait. Et qui ne servira à rien si vous vous êtes fait des illusions et qui peut vous rapporter des points au lieu de vous en faire perdre. Tout bénef, quoi. Si ça se trouve, vous allez réussir à faire dépasser Solange de 100. On ne sait pas. Donc, je le répète, une question et en même temps dans les mêmes 77 secondes, vous, dans le chat, vous pouvez envoyer oui ou non à Robocuizer et vous, vous devez envoyer un chiffre à Robocuizer aussi. Le même chrono pour tous. Ah, tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Mais on se met d'accord. Penelope, on pense cerveau des gens. On parle et on se dit d'accord et là, tu écris le chiffre. On peut se parler, quoi. C'est ça qui est important, quand même. Chers amis du chat, premier chronomètre, première question pour vous. Oui ou non ? Avez-vous passé une radiographie dans ces 365 derniers jours ? Beaucoup de gens. Qu'est-ce qui te dit en premier, Penelope ? Les radiographies, j'ai l'impression que les gens, ils en font souvent. moi, je suis entre 35 et 40%. Je trouve ça pas mal. Et toi ? 43%. Alors, les 365 derniers jours, il y a eu le Covid, donc c'est pas faux. Les gens, ils ont moins été. Donc il y aura moins de gens. 27%. Je dirais 20, 25. 21. 24. Mais même pas, mais même pas, même pas en fait. 24. Tu crois même pas 24 ? Moi, je dis 24. Il reste combien de temps ? 30 secondes. Attends, attends, attends. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils font tous des radiographies tout le temps. Il reste 30 secondes. 24. Regarde, on a passé une ? On a passé une ? Non, mais moi, j'évite. Bon, alors, 12, 15. Franchement, moi, j'irai vers... Putain, on détruit. 17. On descend de plus en plus. 19. On s'arrête là, Jean-Pierre. Il faut une proposition. On s'arrête là. 19. Je l'ai reçu à 5 secondes de la fin. Allez. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point vous avez réussi à gérer le chronomètre. Jamais, c'est les premiers chiffres qu'on a dit, en fait. C'est parti sur 50%. On est parti. Mais c'est parce qu'on est parti sur l'idée que c'était l'année Covid. Je pense que c'est pas... C'est parti à 30. 40. Oui, mais il y a marqué ces 365 derniers jours. C'est très important. Oui, c'est dans l'année qui vient de s'écouler. Sans compter les tout premiers mois de juin. Votre proposition, 19. Est-ce que vous voulez utiliser votre Joker si vous pensez... C'est énorme. C'est énorme. Je n'utilise pas le Joker. C'est énorme. Moi, j'ai l'impression qu'on est dedans. Attends, j'ai l'impression qu'on est dedans. C'est 10 plus 10 moins. 10 plus 10 moins, remarque, on serait peut-être dedans. 9, vous êtes dedans. 29, vous êtes dedans. c'est pas mal. 9 à 29. 30, vous n'êtes pas dedans. On prend. On prend. On prend le bête. Non ? Mélo. On joue, on prend le bête. Moi, j'aime bien jouer. Vas-y, on prend. Je m'en fous. Le Joker est activé. Et donc, on espère que la bonne réponse se situe entre 9 et 29. je vais m'épanouir. Barry qui est plus là, t'as vu, elle parle plus. La bonne réponse. elle a vu toutes les espèces. Oh, j'entends, c'est 30. Mais non, c'est à un point. À un prêt. À un prêt. À un prêt. Écoute. Dur. Dur. Ah, quel imprément. Mais du coup, on fait que moins 1. On fait que moins 1. Ah non, on fait moins 11. On fait moins 11. Le Joker ne s'active pas. Non. On fait moins 11. Ça va, ça va. 19 à 30, c'est pas non plus un écart monstrueux. Non, je suis désolé pour vous. C'est con, j'ai dit 30. T'as dit quoi ? Début 35-40 ? Et moi, après, j'ai dit 25. Vous avez diminué, 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 et peut-être juste un poil d'un cheveu trop diminué. Bon, eh bien, ce sera sans Joker, mais après, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien 11. T'es toi plus conscient. 11, moins 77, la victoire est quand même... T'as le truc, t'as le truc. Alors, dans le chat, certains suggèrent que... Ce qui m'a mis dedans, c'est le Covid. Peut-être que les gens... Oui, il y a les dentistes. Je n'ai pas envie de dire. Les dentistes font souvent des radios. Voilà. Ah ouais, mais dans ce cas-là... Non, puis alors, moi qui n'aime pas ça et qui évite d'en faire, j'ai l'impression d'entendre toujours mes potes dire j'ai été faire une radio, j'ai été faire une radio. Il y a beaucoup de choses. Je peux vous donner, si t'es mon cas, de quelqu'un qui a dû faire une radio. Après, on compte sur 50 personnes. Sur 3, il y en a un qui a fait une radio. T'as été faire une radio, maintenant ? Ah ouais. Chute du score. Je l'écoute beaucoup, par contre. Triste. On va dire que c'était le chauffement. On va dire que c'était l'échauffement. Tchat, tenez-vous prêt pour la question numéro 2. Chère équipe, vous avez encore 84 points en stock. C'est un bon matelas. Il faut essayer de continuer sur la lancée des moins 11. Question numéro 2. Oui ou non à Robocuiseur ? Avez-vous déjà pris des cours privés pour apprendre à jouer d'un instrument de musique ? Alors attention, cours privés. Cours privés. Donc pas de la flûte en CM2. Alors, moi je pars sur un 60... Moi je pars de 60%. Je sais que beaucoup de gens ont essayé un truc à un moment dans leur vie, dans la musique, mais alors parfois c'est à l'école ou parfois c'est en conservatoire. C'est quoi ton chiffre ? Ça va vite. C'est quoi ton chiffre ? C'est quoi ton chiffre ? Auquel tu penses ? 65, j'irais bien. C'est pas un peu beaucoup. T'as dit 35 et t'as dit c'est pas un peu beaucoup. Est-ce qu'une personne sur deux... Vas-y, vas-y, vas-y. Moi je pense que c'est pas mal. Ok, on met quoi ? On met 65 ? 60 ? Tu étais d'accord avec moi ? Dans ta vie, tu le fais. Je le fais. Je pense même qu'on est en dessous. Je l'ai fait. Je sais même que tu vois que ça va être plus... Je me suis dit mais non, mais c'est 80. T'as validé ? On le voit. C'est quand même... Non, parce que c'est un budget donc c'est pas... Oui, mais t'as tout le monde va pas le faire. Moi j'en ai donné des cours privés de guitare et c'était gratuit. Oui, mais toi t'es vraiment une nouille. Bref, non, je rigole. Moi j'ai pris des cours, toi aussi t'as pris des cours, donc oui. Fin du chronomètre. Merci au chat. Vous êtes toujours aussi nombreux à participer et à envoyer vos réponses et largement dans les temps en plus. 77 secondes, ça vous laisse le temps pour répondre oui ou non ? Et vous les candidates, ça vous laisse le temps de méditer ? On est bien sur les temps. Alors, alors, alors. Vous avez proposé. 65. On peut jouer le Joker invisible ? On peut. Et il va avoir un effet invisible lui aussi. J'ai hyper peur. Deux tiers. Deux tiers. J'ai hyper peur. Je pense que c'est plus. C'est en réalité beaucoup moins. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je pense qu'on est biaisé par le milieu dans lequel elle est venue. Oui. Oh là là. Oh là là. J'ai envie de donner des... Et c'est la dégringolade. Peut-être que vous ne fréquentez avec des musiciens. Ah oui, oui. Bah oui. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est les gens de chat. Oui, mais moi, par exemple, Barricadé, j'ai jamais pris de cours privés. J'ai appris toute seule. Et après, j'ai pris des cours privés. J'en ai pris trois ou deux. Mais en fait, je capte du principe que tout le monde n'avait pas suivi des cours privés réguliers. Tout le monde avait dû en faire un ou deux fois. Et en fait, comme ça. Il faut s'y intéresser. Il faut trouver le temps. Moi, ça me rend triste, ce chiffre. Je me dis, allez-y, on y découvre. Mais oui. Après, on a vu que c'est beaucoup plus souvent que les gens s'inscrivent au sport. Non, non, mais c'est sûr. Non, mais là, j'ai été brisé par mes compétences. Je ne connais que des militaires. Écoute, on avait une idée. Et moi, je me disais, on est en dessous. Malheureusement, on prend votre matelas en prenant un sacré coup. On n'est plus sur du matelas. C'est le jeu. On est sur du... Là, ça va raccourcir l'émission de façon drastique. Ça va. Comment on appelle ça ? Dans un quart d'heure, on va se coucher. Allez, salut, au revoir, merci d'être là. Bon, ça fait toujours 44. Mais autant vous dire, il y a que 5 questions restantes, même le moins 11. 2 euros arcachons. Pas 2 euros arcachons, les cours privés. Rémi a raison. Une fois qu'on a tout claqué au casino... Il y a des gens qui ont des blagues par rapport aux premiers prismes. Mais là, c'est une grosse dégringolade. Ça fait mal, 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 mal. Il serait de bon temps de ne pas réitérer une telle dégringolade. Ça, c'est mal. Ça se corse. Ça se corse. Moi, j'ai hyper confiance. Vas-y, j'ai hyper confiance. Alors, alors, troisième question. On l'avait bien utilisé à un point près. Non, mais c'était pas mal, le premier. Oui, à un point près, ça fait mal, là, de se dire... Il ne faut pas être dépité, là. De moins 11, avoir 10 points, ce serait 21 points en plus, là, déjà, encore, de sauver. C'est un tournant. C'est d'entrer un tournant, ce joker mal joué. Question numéro 3, défi numéro 3. La question était juste... Avez-vous déjà condamné une carte bleue d'après trois codes erronées ? Moi, oui. Et toi, Mélo ? Alors, oui, mais toi, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, mais du coup, j'ai très peur, parce que ça va être... Je pense que les gens ne le font pas. Je pense que les gens ne le font pas. Mais toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait. Tout le monde a erroné cette carte. Alors, est-ce que je crois qu'avec les cartes ? J'hésite entre 20% et 70% et peut-être pas. Non, je n'ai jamais bloqué ma carte bleue. Je n'ai jamais bloqué ma carte bleue. Moi, je dirais 35%. Alors, vraiment, je passe une bonne soirée, j'en veux dire ce chiffre. Le problème, c'est que plus on va dans les extrêmes, plus on prend de risques. Et toi ? Parce que... Bah, 50. Allez, 24, 30, 30, 30. Bah, en vrai, au moins, il y en a moins. Mais si on met 50, attention, si on met 50, je suis partie de tout le monde et d'un peu. Mais j'ai l'impression que plus personne l'a fait. Il faut qu'on réponde. Il vous reste 13 secondes. Vas-y. Tu penses quoi, toi ? 35 ? Moi, je dirais 24. Écris. Je vais rester sur 24. 25. 25. Mais 24. Vas-y, je te fais confiance. Et si c'est pas ça, ça n'est pas grave. Tout à l'heure, c'était 5 secondes et maintenant, c'est à 3 secondes. En fait, si on mettait 50, je vais retenir votre réponse. En fait, si on mettait 50, vu qu'on a 44, on pouvait... Enfin, bref. Allez, on voyait un bref. Là, tu l'as rendu. Oui, c'est ça. Merci, Mélod. Ouais, la barrique, elle dit que c'était... C'est quoi que... Merci, Mélod, tu réfléchis comme moi la dernière fois. Le truc de dire 50, comme ça, on sait que même si on est loin, on a 44. Ah ouais, mais si c'est... Dans les deux sens, 44 points à perdre, tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est la logique pour survivre à une dernière question. Quand il en reste encore 5. c'est ça, c'est la logique de survivre valide. C'est ça. Mais comme on était extrêmement perdus dans cette question, je trouve... C'était pas Gigi à voir. J'avais un peu de douleur pour vous. Vous étiez fort hésitante. J'ai même cru que vous n'alliez pas envoyer la réponse à temps. c'est dur. Mais c'était beau de vous voir dire moi, oui, toi, oui, toi aussi. Ça nous arrive à tous, alors ? Non ? On devrait mettre un haut chiffre ? Non ? Attends, peut-être que ça n'arrive qu'aux musiciens ? On est en plein chat de Schrödinger. D'un coup, je me suis rappelé que j'avais l'impression d'avoir bloqué ma carte bleue, mais non, c'était mon portable que j'avais bloqué. Je me dis, la carte bleue, les gens font quand même plus gaffe. Peut-être. Ah là, c'est à la fois bon et pas bon jusqu'à ce que je clique sur le bouton. Nous allons savoir. Allez savoir. Il n'y a que le prisme qui sait pour l'instant. je m'inscris. Demain, je m'inscris. Le prisme, il n'a pas envie de nous donner un haut de musique. J'achète de l'huile de lavande. J'ai cru que c'était le chiffre qui s'est affiché. Je suis tellement en panique. Moi aussi, j'étais là, j'étais joisse. J'y crois pas. C'est parti pour la révélation. La bonne réponse. 92. Vas-y. Je m'en fiche, j'ai passé une très bonne soirée. Moi, je t'avais dit. Beaucoup de panique et beaucoup de détresse bien joué. Quoi ? Dernière question. Nous, on joue pour la gagne. Et avec moins 3 points, on passe d'un tranquille 44 à un tranquille 41. Pas mal du tout. Ah ben voilà, enchaîné comme ça et pourquoi pas pour ré-étirer l'exploit encore 4 fois. Non, je n'y arriverai pas. Les l'eau, je compte sur toi pour les autres. Concentre-toi. Concentre-toi. On peut y arriver. Concentre-toi. Lâche pas la rampe. Du coup, on a vu beaucoup de panique, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et de pourparler pendant la question et puis au final, un très très beau résultat. Par contre, j'insiste, à 3 secondes de la fin, vous me faites peur. Vous me faites très peur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on prend trop de temps. Ok, ok. Pour l'instant, ça passe. Non mais, ouais. Donc, la panique a du bon. Quand il y a 10 secondes, il faut qu'on ait écrit. Ok. Alors, attention à la question numéro 4. Avez-vous déjà remporté une partie de qui est finlandaise ? Le qui est finlandaise, c'est le truc, c'est les molkis, je crois. C'est du molkis. Oui, c'est les molkis. J'ai dit bien qu'il faut y avoir voué et avoir gagné. Ouais, je serais partie là-dessus aussi. Alors, attention, on a un public de joueurs. On a un chat. On a des joueurs, mais on a... Ah ouais, bien sûr. Est-ce qu'on mettrait 25 ? Ou tu veux montrer tous les gens que je connais dans le chat qui ont joué au molkis ou 45 ? Est-ce qu'ils ont gagné ? Ouais, ça reste. Je mettrais 40. Entre 35 et 40. 37. On va mettre 35 alors. 35. On met 37. Par contre, vas-y, écris parce qu'il ne faut pas qu'on soit... il fallait 37. J'aurais mis moins, mais je te fais confiance sur les joueurs. Vas-y, vas-y. Ils ont bien reçu votre proposition. Je pense que... Je pense qu'il fallait mettre... Le principe que... Il y a la moitié du chat qui a joué au molkis et que sur cette moitié, il y en a les deux tirs qui ont gagné. donc j'arrive à peu près à ça. On a peut-être été durs avec le nombre de victoires. au plus ou machin. Moi, j'ai... Tu fais du molkis. Tu fais du molkis. Tu fais plusieurs parties. Donc forcément, tu gagnes. Vous avez proposé 37 ? Pas forcément. J'ai déjà gagné, mais... Mais je pense qu'on va perdre, mais avec panache. Avec disonneur. La bonne réponse. 69 qui vous font... Je t'avais dit 70. 69. Allez ! Je te disais, on n'a pas assez joué sur le fait que le public était vraiment des joueurs. On a oublié que nos potes étaient musiciens et que le chat était plein de joueurs. On a pu monter. Quand on regarde l'arc-en-ciel qui se... dessine, on sent qu'il y a une forme de courant alternatif. Moins 40, moins 3, moins 32. C'est bon si pour la prochaine. Oui. Là, moins 32 sur 41, ça fait très très mal. On tombe en dessous de... Il va falloir faire des exploits, oui. En dessous. 3 fois moins 3 et vous gagnez sur le fil. On est quand même à la cinquième question. OK ? Tu te concentres, on va y arriver. C'est dur. C'est dur. Puis là, le petit neuf, il me semble tout petit. Cracogi vous décerne le petit burger du prisme. Non, non, il est grand. La question numéro 5. La voici. tout pile. J'aimerais tellement faire... Il en reste deux. Il en reste deux. Téléphone portable. Moi, oui. Mélo, on t'a déjà volé ton téléphone ? Non ? Oui, jamais. Jamais. Oui, jamais. T'as dit oui, jamais. Donc, on est à 50-50. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Non, non, jamais, jamais. Non, c'est pas si courant que ça. C'est pas si courant que ça. Ça m'est arrivé deux fois, mais bon. Moi, je dirais entre 25 et 30. Oui, c'est comme ça, tu ne mouilles pas, quoi. Tu dis quoi comme chiffre ? Tu dis quoi comme chiffre ? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il vient en France ? On dit Barry qu'on n'est pas tous parisiens. On ne passe pas notre temps en boîte de nuit. Moi, je me le suis fait voler en boîte de nuit. On va aller plus bas, on va dire... J'avoue le... Sans vouloir donner l'indice. Je dirais... Quand même... Ouais, on perd son téléphone, mais on ne se le fait pas voler. 10% ? Non ? 10% ? Allez. 10 ? 10 ? Vas-y, mets 10 si tu veux. J'ai mis 10. 10 ou 12 ? T'as mis 10 ? Ah, super. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur portable. Mais se le faire voler, c'est autre chose. Et moi, je me le suis fait voler, mais moi, je peux faire partie de 10% de la population pour pas de vol. Un vol, pour moi, c'est un vol à la... C'est un vol... Ouais, un vol, c'est... C'est les vols à l'arraché, quoi. Parce que si tu le perds, tu ne sais pas si on te la voler. Après, c'est sur toute ta vie, hein. Quel suspense. Marie dit pareil, le perdre, le casser, mais pas le vol. Casser, ouais. Vous avez suggéré que 10% des gens dans le chat avaient déjà été victimes d'un vol de téléphone portable. Non. Si la bonne réponse est... Moi, j'y crois. 1 ? Si on est au moins à 1%, on est bon. Si la réponse est 0, vous êtes out. Si la réponse est 19, vous êtes encore en jeu. Si la réponse est 20, vous êtes éliminé. On regarde. Allez. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Là, il faudrait faire un toupil. Deux toupils. Deux toupils. Le doigt dans le nez. Votre score, chute. On en a fait 5. C'est génial. Je suis trop contente. 1 point de marge. 1 point de marge et 2 questions. Oh là 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 là. Non, mais on sait. Mais on aimerait. On aimerait bien. Allez, Zocbert. Tu arrives juste à temps pour... Donc, c'est que c'est possible. Juste à temps pour la fin ou juste à temps pour... Pour un magnifique exploit qui restera gravé dans les annales à tout jamais. On vérifie notre tendance aux réponses contrastées. Au résultat contrasté. Ce qui n'est pas consigne pour la question prochaine. Non. C'est pas bon. Un double toupil. C'est tendu. Il arrive pour la foirade finale. C'est de Rochthoranordi. C'est tendu. Zoidberg dit qu'il arrive pour la foirade finale. Deux ambiances. L'un ou l'autre. Moi, je joue ma vie à pile ou pile. Oh là là. Merci pour la chanson dans la tête. Bien, 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 bien. Mesdames et messieurs, il reste deux questions. Voici l'avant-dernière. Oui ou non à Robocuiseur. Avez-vous déjà vomi à cause d'une attraction ? Ah, intéressante question. Non, pas peu de gens. Vomis jusqu'à vomir, moi, je dirais très peu. Genre 4%, 5% ? Non mais, on est mal. Non mais, un truc comme ça. On est mal. Mais alors, sache que dans le tchat, je trouve que les gens mettent plus que... Oui, ils ont tendance à... Enfin, ils en rajoutent, je pense. Les mecs, vous en rajoutez. Elle a dit, Mélon. Donc, euh... Sur la base de quels sont les âges et quelles études ? Je dis ce que je pense. Je suis d'accord, je suis d'accord. On a un de marge. Il reste 40 secondes. On dit deux. Non, j'irais 5%. Parce qu'ils sont 30 dans le tchat. S'il y en a un qui l'a été, ça fera 3%. Le oui vaut cher. Le oui vaut beaucoup de pourcents. Il suffit qu'il y en ait un et ça fera minimum 3%. Donc, il faut être un minimum 3%. Je vais dire 6%. Vas-y, 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 par contre. Il reste deux qui ont été malades dans le tchat. Vous êtes bien, vous êtes bien. 15 secondes. Je te fais confiance. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas grave. On est en même temps sur le... 2, 3, 4. Mais je pense qu'effectivement, je dirais que c'est pas beaucoup de gens. Moi, j'aime vraiment pas les banèges. Ça me fait super mal. Ouais, mais je... Et tout. Et j'ai jamais vomi. Ouais, mais moi, j'ai déjà été mal, tu vois. Mais j'ai jamais vomi. Alors, quand la question a commencé, c'est « avez-vous déjà vomi ? » Et ma réponse, elle était « bah oui ». Et après, il y avait marqué l'attraction. Non, mais là, j'ai réalisé qu'en fait, quand il y en a un qui répond, ça fait déjà 3%. Tu te rends compte, on aurait dû y penser à ça. Ça n'a pas assez réfléchi comme ça. Et vraiment, s'il y a plus que 6%, c'est que vraiment, les gens sont des tapettes. Vous avez proposé, 6% des gens ont déjà vomi à cause d'une attraction. Certains auraient tenté le 0% du chat. Tu as bien raisonné, Pénélope, le 1 oui vous cher, s'il n'y a que 50% des gens qui votent. 50% des gens qui votent, 1 oui, et on est déjà à 5. Donc ça, si c'est fait 2 si tout le monde vote, et une personne si la moitié vote. J'ai fait un minimum, quoi. J'avoue, 6%, c'est beaucoup trop, 1%, il n'y avait pas possible. En fait, personne, ce n'est pas possible de faire 1. Et comme nous, on a que 1 pour 1, mais soit on tende 5, soit on tende 0, mais on tende pas 1. A dit que j'ai reçu ton chuchotage. Donc je tente, tu vois, je tente. Donc A dit que ça a l'air de venir. Ça a l'air d'être reçu. Non, mais t'as raison, t'as raison. Vous avez proposé 6, c'est l'heure de la révélation et du stop. Mais c'est normal. Tu me restes quand même ma meilleure amie. Ma meilleure, quand même. Je vois pas, je vois pas. La réponse était 10, et ça fait moins 4. Non, ils en rajoutent ! 10 ! Ils en rajoutent ! Non, mais ils en rajoutent. Vous êtes vraiment, vraiment des petits menteurs. Il n'y a pas une ni deux. Il y a 4 personnes qui ont répondu oui, et j'en fais partie. Je n'en rajoute pas. J'ai juste l'estomac affreusement décroché, fragile et qui est baladeur. La voiture, ça peut être limite si je suis à l'arrière. Alors imaginez un manège. Je pensais pas qu'ils t'aient si répondu. Un manège Disney à 14 heures juste après avoir bouffé au McDo. Le manège à 14 heures, c'est la mauvaise idée. Ah, mince. J'étais sûre qu'il y en avait au moins quelques-uns. Mais j'ai misé sur 2, et pas 3. C'était 4. 4 personnes ont voté oui dans le chat. Écoute, ouais, ouais. C'était pas loin avec ce moins 4, mais vraiment, votre moins 40 a été fatale. Et franchement, le moins 40, quand on regarde nos réponses, on a fait des belles réponses quand même. Tu vois, le moins 3, le moins 4, c'est beau. Mais le moins 40, le moins 32, c'est bien. Et la moindre erreur, ne pardonne pas, et c'est en ça que les jokers sont précieux. Le moins 40 fait très mal. Mais votre magnifique capital de départ vous a permis d'aller loin. 5 questions de valider sur 7. C'est un nouveau record, on peut le dire. Ah, malheureusement, le score est à moins 3. Et le prisme ressort vainqueur. Je suis un peu triste de ne pas voir la dernière question. Mais pourquoi ? Ça me fait toujours maltraiter par les candidats. C'est génial. Vous avez été super, c'est nous qui avons failli. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Je suis navrée si j'ai dit que vous en ajoutiez. C'est juste que je ne pensais pas à ce point-là. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert un compte Instagram, j'ai ouvert un compte Twitter, je suis atteignable. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur les changements de règles pour ceux qui étaient aussi là à la bêta numéro 1. J'ai vu, Dorine, que tu validais. D'ailleurs, Dorine, toi et Théo, je vous remercie infiniment. Vous étiez dans le secret de ces nouvelles règles et de ce que je voulais changer. Merci à vous de m'avoir donné votre avis sur cette nouvelle mouture pour que je sois sûr de ne pas la coder pour rien parce que c'était une très mauvaise idée, un truc débile, une perte de temps. N'hésitez pas à me dire si vous voyez encore des choses améliorées. Je réfléchis à rendre le jeu encore plus facile avec un quatrième Joker, mais là, c'était pas mal quand même. Vous en êtes bien débrouillé, non ? Non, c'est bien. On a fait une. En fait, l'erreur qui nous a flingués, c'est les musiciens. Le cours de musique, on a surestimé les gens qui aimaient la musique. Mais là, tu as touché dans un sujet qui... Pour nous, les gens, ils ont tous envie de faire un instrument et ils ont tous essayé une fois. Parfois, tu peux faire des cours privés qui, moi, je les faisais pour 10 balles de l'heure, donc, gratuit. Mais tu vois, je pense que tu as dit quelque chose de très juste, Penelope, tout à l'heure, c'est que quand c'est un sujet qui nous intéresse, c'est beaucoup plus dur. Par exemple, les jeux essentiels, on a fait des gros sports sur les jeux essentiels parce qu'on s'y connaît moins, du coup, on a des réponses plus basiques, plus au premier jet, tu vois. Donc, c'est pareil que... Non, mais c'est surtout que je trouve, c'est surtout qu'on a plus de pression quand on connaît le sujet, on a envie de bien répondre. Et d'un coup, on a l'impression qu'on ne sait plus rien. Moi, les trucs de cinéma, j'étais là genre « Ah, super ! Les boîtes de prod ! » Et j'en avais... J'ai eu un blanc. C'est normal. Voilà. Intéressant, ça. La question de première manche qui est sur votre sujet, la question de finale qui est sur un sujet. Voilà, les deux fois, ça a été sur des catégories où vous m'aviez glissé que toutes les deux vous aimez bien ce genre de domaine. Finalement, ça a été deux fois un peu plantage ou beaucoup plantage. C'est ça, c'est ça. Finalement. Donc, j'aurais dû vous faire un truc sur les jeux de société. Mais c'est logique, là. C'est logique, en fait. Mais c'est là où on voit que le concept est intéressant. Regarde, la dernière fois, les Monopoly et tout, ils ont eu le sachet sorti de Tobago. Oui, la panique, Tobago, trop expert. Par contre, on va conclure là-dessus. C'est la panique, ouais. Il faut vraiment aller voir les chiffres de vente de Tobago ces trois dernières semaines. Moi, je suspecte qu'il y ait eu une recrudescence d'achat de Tobago suite à notre émission. Je suis sûr que dans la courbe, ça se voit. C'est possible. ou la courbe de recherche Google. Il faudrait l'ésioter. Moi, ce qui est sûr, c'est que je l'ai fait essayer à la barrique ce week-end. J'avais eu envie de l'essayer à cause de l'émission. Mais oui, vous y avez joué ce week-end. J'ai vu ça dans ma story. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas vu l'annonce de l'émission. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est encore le canal principal pour avoir passé l'annonce. Sinon, effectivement, vous voyez l'annonce quand vous suivez Pénélope, quand c'est Pénélope qui se met l'info de son côté. Merci, Mélos. Merci, Pénélope. Il me fait plaisir de vous avoir dans le prisme. Vous avez été une vaillante candidate. Une très, très belle finale. C'était super. Franchement, trop bien. Plus c'est beau. Grâce à vous, je ne développerai pas de quatrième Joker parce que vous avez prouvé que cela rendrait le jeu faisable. Et on ne voudrait pas ça, voyons. Non, pas non. Merci à tous dans le chat d'avoir participé également. Merci pour les beats. Hurtin Chloup again et Valto. Merci infiniment. Ça me fait vachement plaisir. On va pouvoir financer de nouvelles choses. Un micro qui marche. Un truc comme ça. Bonne soirée à vous tous. On va pouvoir rendre directement l'antenne. Je le redis une dernière fois. Nous sommes tous les trois sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des retours ou des commentaires à faire sur le jeu, venez vers moi. Si vous aimez l'illustration en général, mais les bonnes illustrations, les bons genoux, les loups, il faut que vous cherchiez une idée de livre jeunesse pour un enfant. Il faut vous tourner vers l'écran du bail, il faut tourner vers le compte Instagram de Mélodie. Et si vous aimez les jeux de société, il faut vous tourner vers l'écran du haut, il faut vous tourner vers le Twitch de Pénélope Gaming qui fait relire non seulement des émissions de qualité, mais en plus sacrément variées et sacrément souvent. Quel rythme ? C'est beau à voir. On essaye. On essaye. Merci à tous. Des gros bisous. Passez une bonne soirée. 22h52, on va pouvoir aller tranquillement au-dedans. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada